Salut c'est Collage, on se retrouve aujourd'hui dans Underground Garage pour continuer notre let's play. Donc j'ai un petit peu avancé depuis la dernière vidéo. Déjà ici, on va voir ça tout à l'heure, mais j'ai débloqué enfin le sablage. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, j'ai réussi à avoir plus de 80 étoiles. Du coup, ça m'a débloqué pas mal de choses. Il y a autre chose que j'ai réussi à débloquer, où il faut 80 étoiles, c'est mon premier véhicule. Voilà ma citrouille, mon carrosse. C'est un peu compliqué. Je l'ai acheté à la casse auto, pas cher, quelque chose comme 7000. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà refait beaucoup de choses dedans. Il ne faut pas se fier à la carrosserie, il ne faut pas se fier aux pare-chocs manquants. Il y a pas mal de pièces qui sont neuves, le moteur a été refait à neuf. Tout ce qui est roues, ponts roulants également, suspension, etc. Donc, il ne va pas y avoir tant de boulot que ça sur ce modèle. Et on va tout de suite la déplacer à la sableuse. Comme ça, déjà, je vais pouvoir enlever cette rouille. Ensuite, je pourrais la mettre sur le pont et vous montrer également ce que j'ai changé. Là, il y a une autre mission course qui m'a été donnée par Déby. Vous pouvez voir en haut à gauche. C'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, j'ai déjà fait un time attack que j'ai gagné. 200 dollars, ça m'a fait. Et là, on a un autre à 821 mètres. Mais ici, ce que je veux, c'est sabler. Alors, comment on fait ? Ah d'accord. C'est pièce par pièce. Je ne peux pas le faire plus, on dirait. Parce qu'en fait, ce n'est pas génial le niveau... C'est ça le sablage ? Pour moi, un sablage, il n'y a plus de peinture. C'est pour ça. Là, on dirait que le sablage te rénove un peu ta peinture. Et que si tu veux en faire une autre, c'est toi qui... On dirait juste un après, quoi. Une préparation pour... Bon, ce n'est pas grave. Elle va être bien plus belle quand même. Je ne vais pas la garder en orange. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais la mettre. Je ne peux pas réellement tester ce que ça donnerait à l'atelier de peinture, puisque je ne l'ai pas débloqué. Par contre, on va la déplacer. Je pense que je peux lui mettre un pare-choc. Et ensuite, on va aller voir ce contre-la-montre. Déjà, est-ce que je peux trouver son pare-choc tout seul, en faisant boutique, carrosserie, famille, blackline à 70. Ça a l'air pas mal. Pare-choc arrière, pare-choc arrière, pare-choc arrière. Ils sont tous à 300. Je pense que je vais rester sur celui-là. OK, on rentre en mode mécanicien, en mode assemblage. Et on y va. On n'a pas de rétro, on n'a pas de clignotant. Rétro, je ne sais pas s'il est fond par paire. Je ne pense pas. Allez, j'en prends deux. Et clignotant, j'en prends deux également. OK. Les rétro. On est bon, je crois. On peut rendre visite à débit. Un beau bruit quand même, hein. Même si j'ai pas mal de choses qui sont d'origine. On va attendre de gagner un peu d'argent avant de se défouler sur les pièces. Même si là, maintenant, je suis niveau 102. Donc, techniquement, je peux faire bien plus de choses qu'avant. J'ai l'impression que c'est dans un coin où je ne suis pas allé. Ah oui, c'est ça. Oh là là, 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 les freins. C'est une vraie horreur. Je crois que c'est la première pièce que je vais changer. Quand vous voyez que ça a été refait à neuf, ça fait flipper. Allez, on se concentre. Toujours des soucis de caméra et de sensation de conduite. Mais on va faire avec. Ouh ! Ouah ! Je ne l'ai pas vu venir du tout. C'est chaud quand même. J'ai vu une pièce se casser. Je ne sais pas, ça va correspondre à quoi quand je vais regarder l'état de mes pièces. Je n'ai rien. Ah si, j'ai perdu un rétro-droit. Oh là là, 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 elle fait des embardés. Oh là là, 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 là. Hardcore. Oh là là. Très dur à contrôler. Après, c'est toutes les voitures en général. Vous avez du mal à anticiper le moment où ça va... Où il va y avoir du grip et le moment où il va perdre le grip. Donc c'est un peu complexe. Bon après, bon, les scores, les time attaques à faire en général, je n'ai jamais eu de soucis. Je n'ai jamais eu besoin de les recommencer. Donc, je pense qu'il y aura un petit équilibre à réajuster. Une voiture plus contrôlable. Mais peut-être avec moins de challenge. Alors, attends, je ne vais pas m'engager sur la... Donc, si j'ai bien compris, j'ai perdu un pare-brise. J'ai perdu un rétro. J'ai des baguettes de porte. Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure si je les avais. Ok, on arrive. Que dirais-tu si je me joignais à toi pour celle-ci ? Je monterai sur le siège passager et nous verrons si tu peux battre le chrono avec moi à bord. Rendons ça amusant. D'accord, pas de soucis. Je peux faire un petit check quand même vite fait là parce que... Ça m'inquiète. Pièce pancante, radiateur, pare-brise. Oh là là. J'ai pété un radiateur, vraiment. Clignotant, je m'en fous. Pare-brise, je m'en fous. C'est pour le style. Mais... Radiateur, il va falloir que j'aille en prendre un. Un radiateur, c'est standard. Ok. Voilà. Tu as passé la journée à réparer des voitures, mais je veux voir si tu as toujours le coup de volant. Ah, elle est là ! Elle est apparue comme par magie. Ok, bon, on est parti. Direct accident en sortant. Allez, dégage ! Toujours ce freinage. Allez ! On va voir de quoi je suis capable. Oh là là ! Encore une fois, la perte de contrôle. Et là, j'ai perdu cette fois. Ce n'est pas grave, si on n'y arrive pas. On retournera travailler au garage, voir ce qu'on peut améliorer. On passera sur du tiers 1. Oh là là ! Là, vous voyez ? Et cette fois-ci, j'ai donné un tout petit coup de volant, mais sans accélérer. Donc, ça veut dire qu'elle ne tient pas la route, mais ça ne veut pas dire que... Ce n'était pas du drift. Ah bah, trop tard. Je ne vais pas assez vite pour ce défi. Beaucoup de choses à faire. Par contre, avec 2008, je ne vais pas aller très très loin. Oh là là ! Ce n'est pas possible. Voilà, j'ai perdu une aile. On y est. Pousse-toi. On parle de toi, j'ai peut-être des pièces et même quelques voitures qui ne sont pas exactement au menu. Rejoins-moi au marché noir, je t'enverrai l'emplacement. Voyons si tu es prêt pour le vrai défi. Sachant que le marché noir, je vous l'ai déjà montré, je pense que c'est au même endroit. Donc, effectivement, des pièces manquantes. Maintenant, il y en a encore plus. Cette fois-ci, je crois que je suis bon pour un intercouleur. Est-ce que ça ne se répare pas, ça ? Il doit y avoir une bonne partie qui est réparable. Ça, non. Je vérifie juste, mais toujours pas. La boîte à fusibles, non plus. Le système de freinage, non plus. De toute façon, tout ça, ça vient d'une autre voiture. Par contre, par choc, hop, nickel. On a une aile gauche. Il va falloir que j'achète la droite. L'intercouleur ne se répare pas, comme prévu. Et un feu arrière. Donc, il me faut une aile droite et un intercouleur turbo. Intercouleur turbo. OK. Dans carrosserie. Ici, on a un stockage. Est-ce que je ne mettrai pas tout de suite ? Parce qu'en fait, il vaut le même prix. C'est pour ça que... Mais si jamais il me dit que niveau 2, ça s'installe sur des pièces niveau 2 et que moi, je n'en ai pas, je vais me retrouver coincé. On va essayer. Tant pis. Pour 1000. Je vais également aller chercher mon aile gauche. Non, mon aile droite. Pour l'instant, on va prendre du stockage parce que la voiture est incontrôlable. Ça va me ruiner. J'en ai deux. Des fois, je ne comprends vraiment pas. D'accord. Le pare-chocs, je l'ai retapé. Et l'intercouleur, est-ce qu'il veut du niveau 2 ? Bah ouais. Donc là, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont tous le même prix. Et je vais me concentrer sur des choses à réparer s'il y en a, parce que... Emploi, voilà. Réglage moteur. Ah oui, ça, je crois savoir ce que c'est. 11 000 ! Ah ouais, ça donne envie. Je ne sais pas du tout il s'agit de quoi réellement. Mais il faut que j'essaye. Alors déjà, la mettre sur le pont. Entrer en mode mécanicien. Atteindre 158 chevaux vapeur. Et elle est à 154. 154. Mais ça, ça, normalement, ça ne devrait pas être trop dur. Il y a un piège. Elle n'a que des pièces stock, donc ça ne devrait pas être dur pour moi. Collecteur d'échappement, il n'y a même pas de turbo. 158 chevaux vapeur. Alors, je ne sais plus du tout si collecteur d'échappement V8 était accessible. Il était à 1008. Ok. On va tenter ça. Ok. C'est bon. Si je ne rêve pas, là, je vais gagner 11 000. J'ai un peu peur de me faire arnaquer, là, mais... On dirait bien que c'est... Ah, elle marche bien, celle-là ! 11 000 ! Ah ouais, là, ils m'ont mis bien, là. Et du coup, là, je vais pouvoir me mettre sérieusement, je pense, sur les réparations, les autres réparations. On va réparer le pont élévateur. Voilà. Il ne me reste plus que deux stations à réparer. Et on pourra regarder, en fait, pour la prochaine fois. Je vais essayer de réfléchir de façon constructive à ce que je vais mettre sous le capot pour avoir de la performance. Également au niveau des suspensions, parce que ma tenue de route, elle est déplorable. J'espère que ce n'est pas juste la maniabilité du jeu et que je peux vraiment l'impacter. On verra tout ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour la suite. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501